Donc dans cette vidéo, on va s'entraîner un peu plus avec des équations logarithmiques. Donc on va faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que log base 2 de 8 ? Eh bien log base 2 de 8, qu'est-ce que c'est ? Eh bien je cherche à savoir quelle est la puissance à laquelle je dois élever 2 pour obtenir 8. Eh bien je sais que 2 fois 2 c'est égal à 4. 4 fois 2 c'est égal à 8. Donc ici, eh bien la puissance à laquelle je dois élever 2 pour obtenir 8, eh bien c'est 3. Donc ça, des exemples comme ça, on en a vu dans la toute première vidéo sur les logarithmes. Maintenant, on va faire quelque chose de plus intéressant. Donc cette fois-ci, qu'est-ce que c'est que, eh bien log, log de, je vais prendre une autre couleur, donc log base 8 de 2. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme d'habitude, je me demande à quelle puissance il faut que j'élève 8 pour obtenir 2. Donc c'est la même chose que d'écrire x tel que 8x est égal à 2. Donc je cherche ce x-là. Donc là, qu'est-ce que j'ai écrit auparavant ? Je sais que, eh bien je sais que 2 à la puissance 3 c'est égal à 8. Donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien ça me donne directement que, eh bien 8 puissance de 1 tiers c'est égal à 2. Ou encore, ça c'est la même chose que d'écrire, eh bien, la racine cubique de 8 est égale à 2, qui découle directement de 2 puissance 3 est égale à 8. Donc ici, eh bien, x est tout simplement égal à 1 tiers. Donc on va en refaire un autre un peu rigolo aussi. Donc log base 2 de 1 huitième. Donc ça, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, donc ici, on cherche à savoir à quelle puissance je dois élever 2 tel que, eh bien, j'obtienne 1 huitième. Donc ces deux équations-là, eh bien, sont équivalentes. C'est ce qu'on avait vu avant. Donc quel est ce x-là ? Eh bien, il y a une chose que je sais, c'est que, comme tout à l'heure, je sais que 2 à la puissance 3 c'est égal à 8. Donc à quoi est égal à 1 sur 8 ? Eh bien, 1 sur 8 c'est l'inverse de 8. Donc l'inverse de 8 ici, ça va être égal à l'inverse de 2 à la puissance 3. Et donc ça, réécrit avec 2 à la puissance quelque chose, ça me donne 2 puissance moins 3. Donc ici, eh bien, xx est égal à moins 3. Donc maintenant, on va mixer un petit peu la difficulté de ces deux exercices dans un dernier exercice. Donc qu'est-ce que c'est que log base 8 de 1 demi ? Eh bien, il y a quelque chose qu'on sait déjà par rapport au deuxième exercice qu'on a fait. C'est que, eh bien, on sait que 8 puissance 1 tiers est égal à 2. Donc 1 demi, c'est l'inverse de 2. Donc 1 demi, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal à l'inverse de 8 puissance 1 tiers. Et si je mets ça comme étant une expression 8 à la puissance quelque chose, eh bien, j'obtiens 8 à la puissance moins 1 tiers. Donc log base 8 de 1 demi, eh bien, c'est égal à moins 1 tiers. Donc j'espère que tu as tout compris ici. N'hésite pas à refaire pause sur la vidéo si tu as besoin pour réfléchir un petit peu.